rédigé en mode zen c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeurs en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress certains étudiants en m2 la fin d'année rime avec dilemme thèse or note thèse telle est la question si c'est ton cas tu te demandes peut-être si le fait de faire une thèse et l'idée du siècle ou une fausse bonne idée on en parle aujourd'hui comme pour tout dans la vie mieux nous sommes alignés avec un choix mieux le chemin se passe avec la thèse c'est pareil si tu souhaites sauter le pas demande toi d'abord pour quelle raison tu veux t'inscrire en doctorat est ce que c'est pour un projet professionnel est ce que c'est pour un besoin de reconnaissance est ce que c'est un défi à un moment particulier de ta vie est ce que c'est une passion pour ton sujet est ce que c'est une envie de continuer à apprendre et à faire de la recherche et donc pour t'aider à y voir plus clair on se propose quelques pour et contre côté pour on a la passion pour la recherche un projet professionnel solide avec financement ou débouché le fait de développer des compétences avancées de devenir un expert la volonté de construire un réseau et de développer des collaborations autour d'un domaine ou alors le fait de contribuer à l'avancée des connaissances scientifiques il ya aussi la volonté de travailler dans le monde de la recherche en devenant enseignant chercheur mais aussi de participer à des conférences et de publier dans des revues scientifiques alors maintenant on revient sur les raisons pour lesquelles il vaut mieux éviter de faire une thèse ne fais pas une thèse si tu fais une thèse pour faire plaisir aux autres ne fais pas une thèse si ton objectif c'est de te concentrer sur une seule carrière et de ne pas prendre en compte les changements de parcours éventuels parce que ça c'est le meilleur moyen de te mettre la pression et d'être éventuellement déçu ne fais pas une thèse pour échapper au monde du travail à la fin de ton master 2 ne fais pas une thèse pour obtenir un statut social ou un titre et on te déconseille de faire une thèse si tu es du genre pressé parce que la thèse va au moins t'occuper trois ans parfois quatre parfois cinq parfois six ou encore même sept ans et donc c'est un marathon pas du tout un sprint il faut bien l'avoir en tête au moment où on se décide tous les doctorants n'arrivent pas à terminer leur doctorat ce qui peut être décourageant dans les contres il y a aussi le fait de devoir être en mesure de mener plusieurs projets de front des recherches assurer des cours participer à des conférences lire rédigé etc aussi les exigences d'un doctorat peuvent perturber ton équilibre entre vie perso et vie pro enfin les bourses ou financement peuvent être insuffisants pour couvrir tous les coûts de la vie et s'arrête en général à l'issue des trois années même si tu n'as pas terminé ta thèse bon tu te rends bien compte qu'on a listé plus de points négatifs que positifs alors qu'on a toutes les deux fait une thèse alors sache que tu as tout notre soutien si tu te lances mais c'est juste qu'on veut que tu sois au courant dans quoi tu t'embarques voilà tout simplement l'honnêteté prime ici le choix d'un bon encadrant est fondamental si tu décides à faire un doctorat tu t'en doutes soit de t'inscrire en thèse tu dois choisir un encadrant tu l'as déjà fait en master 2 mais cette fois c'est un peu différent parce que ton engagement sera beaucoup 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 plus long alors voici quelques conseils qu'on te donne pour bien choisir ton encadrant thèse déjà tu peux consulter les travaux de recherche des encadrants potentiels que tu sélectionnes pour comprendre leur approche et leur méthodologie tu peux aussi échanger avec les étudiants actuels et les anciens doctorants de ces encadrants pour obtenir leur retour d'expérience et voir si l'encadrant que tu as sélectionné est le bon encadrant pour toi tu pourrais aussi échanger avec les encadrants que vous avez identifié pour comprendre leur style d'encadrement et leur niveau de disponibilité spoiler alerte si ta directrice de master n'était pas présente il y a peu de chances qu'elle soit plus présente pendant la thèse alors méfie toi même chose si un encadrant a déjà beaucoup de doctorants ou qu'il en a beaucoup qui sont en thèse depuis longtemps c'est un red flag assister à des séminaires donnés par ses professeurs peut te permettre de voir comment ils interagissent avec les étudiants et comment ils présentent leurs travaux enfin prendre le temps de poser les choses avec les encadrants que vous sélectionnez discuter de vos attentes mutuelles par rapport à la fréquence des réunions le feedback la communication tout ça va t'aider à prendre la meilleure des décisions et tu sais quoi on a des petits tips à te donner si tu envisages sérieusement de t'inscrire en thèse pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que nous donc tout d'abord on te déconseille d'aller trop vite notamment quand tu choisis ton sujet c'est essentiel de ne pas se précipiter et de prendre le temps de bien évaluer toutes les options disponibles ne pas être aligné là on rejoint l'un des contres dont on a parlé en début d'épisode si tu t'embarques en thèse pour de mauvaises raisons ça risque d'être compliqué le choix que tu t'apprête à faire va impacter plusieurs années de ta vie alors prends le temps d'y réfléchir en étant aligné tu vivras les difficultés de façon beaucoup plus sereine croisant notre expérience attention aussi à ne pas croire que si ton sujet te plaît tout sera facile on dit souvent qu'on approche de la fin de son doctorat quand on ne supporte plus son sujet même si on l'adorait au départ et c'est vrai parce que même quand on aime ce qu'on fait la thèse n'est absolument pas un long fleuve tranquille et ça il faut en avoir conscience dès le départ et qu'on terminera forcément sa thèse en trois ans même si on est financé alors ça c'est un piège car durant ton doctorat la vie continuera à côté les choses bougent avancent et parfois reculent dans notre vie personnelle et tout ça a forcément un impact sur la recherche et la rédaction union séparation grossesse déménagement deuil emploi il faut être réaliste et garder à l'esprit que la souplesse et la détermination seront des alliés de choc durant ta thèse dernière erreur à éviter avant de s'inscrire en thèse ne pas construire de projet professionnel solide lorsqu'on n'est pas financé d'ailleurs même lorsqu'on est financé il faut savoir que même en étant financé aucun postdoc n'est certain de sa trajectoire une fois son diplôme obtenu alors si tu n'es pas financé tu vas devoir redoubler de prévention sans forcément t'alarmer mais prends le temps de te construire différentes portes de sortie professionnelle plus tu auras de choix moins tu te sentiras pressurisé durant ta thèse et sur ce point tu peux te faire accompagner durant ton doctorat et donc justement on a mis enfin on te propose d'écouter le petit témoignage de muriel dont c'est l'activité professionnelle bonjour à toutes et à tous tout d'abord merci gaël et nina de m'avoir invité à participer à cet épisode de votre podcast je me présente je suis muriel je suis docteur en biologie après ma thèse j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur public en tant que chercheur contractuel mais j'ai également connu le secteur privé en travaillant dans une entreprise comme chef de projet en recherche et développement pendant six ans ces diverses expériences professionnelles m'ont inspiré à lancer une nouvelle activité de consultante en évolution professionnelle post universitaire alors qu'est ce que ça veut dire ma nouvelle activité consiste à conseiller et accompagner les doctorants et les docteurs quelle que soit leur discipline dans la définition et dans le développement de leurs projets professionnels après la thèse je les aide à identifier leurs compétences transférables à explorer différentes opportunités de carrière et à élaborer des stratégies efficaces pour leur recherche d'emploi mon objectif est de faciliter leur transition du monde académique vers d'autres secteurs professionnels et de les aider à valoriser au mieux leur formation et leurs compétences et oui je suis complètement d'accord avec vous gaël et nina une des plus grosses erreurs du doctorant qui débute sa thèse est de foncer tête première dans son sujet sans avoir réfléchi à l'après la réflexion sur l'avenir professionnel devrait selon moi faire partie intégrante de la formation doctorale or comme dans de nombreuses écoles doctorales ce n'est pas le cas c'est à toi jeune doctorant de prendre les choses en main cependant je suis totalement consciente que cette réflexion n'est pas évidente et que c'est plus facile de faire l'autruche pendant trois ans de s'enfermer et de se cloisonner dans sa recherche donc voici déjà quelques petites actions pouvant t'aider à te sensibiliser et à initier ta réflexion sur le développement de ton projet professionnel dès le début de ta thèse tout d'abord parle de tes recherches de tes tâches quotidiennes aux gens qui t'entourent à tes amis à ta famille cela te permet de clarifier tes idées en expliquant tes travaux à des non spécialistes tu vas obtenir des retours même informel mais ces retours pourront te donner des nouvelles perspectives ensuite apprends à vulgariser ton sujet thèse en utilisant un langage précis et clair la vulgarisation est essentielle pour rendre ton travail accessible et compréhensible par un large public cela va t'aider à mieux structurer et comprendre tes propres idées mais également à te faire connaître explore les différents réseaux sociaux et professionnels et notamment linkedin et commence à interagir et à contacter des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que toi je te propose également de créer un petit questionnaire pour explorer les métiers que tu vas découvrir en faisant tout cela tu ne vas pas perdre de temps tu vas en gagner car une réflexion sur ton futur va te guider dans le choix de compétence que tu dois développer pendant le doctorat et cette réflexion peut orienter tes recherches et tes compétences faire des domaines qui correspondent à tes aspirations de carrière plus vite tu créeras des liens plus vite tu t'informeras et tu ouvriras le champ de possibilités si tu es intéressé pour faire ce travail avec moi et si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements rejoins moi sur linkedin je serai ravie d'échanger avec toi à bientôt et si tu as besoin de faire le point sur ton projet on a un épisode qui te plaira trouver son pourquoi tu retrouveras le lien en description n'hésite pas à nous laisser un commentaire ça nous fera très plaisir de te lire et si tu le souhaites tu peux partager l'épisode à quelqu'un qui hésite à démarrer une thèse on te souhaite une bonne fin d'été et on se retrouve en septembre pour parler des bonnes résolutions de rentrée reste à l'écoute ça pourrait te servir à la prochaine si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée merci beaucoup on te souhaite une belle rédaction la plus zen possible